Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du meilleur réglage pro pour la Koenigsegg Aguera R donc une voiture que vous m'avez pas mal demandé donc c'est pour ça que je la fais et puis c'est vrai qu'elle a vraiment besoin d'un réglage pro alors ce réglage pro je ne peux pas vous dire d'où il vient parce que je ne m'en souviens pas en fait disons que je cherchais à avoir un réglage pro sur la voiture et en fait j'en avais déjà un, j'ai testé et je trouvais qu'il était excellent donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a donné ou si je l'ai fait moi-même je ne sais pas, ça fait des mois que je n'ai pas conduit la Aguera R donc je ne pourrais pas vous dire en tout cas niveau comportement on a toujours une voiture qui glissera un petit peu de l'arrière mais beaucoup moins que d'origine et elle aura beaucoup plus d'appui donc par exemple dans les grands virages il vous faut freiner avec d'autres voitures par exemple quand vous arrivez à 450 il vous faut freiner vers les 400 pour que ça passe à part avec l'Egoista et bien là vous passerez à 450 easy allez commençons la course donc ne mettez pas la Nitro au démarrage comme d'hab cette voiture patine quand même ça reste une propulsion de toute façon sur le jeu si c'est pas une 4 roues motrices la Nitro au démarrage ça part en couille les bottes qui nous font chier en tout cas donc j'ai encore deux vidéos réglages pro tournées d'avance donc une de la McLaren P1 donc que vous m'avez demandé pas mal aussi et une de la Ferrari 488 spéciale que vous m'avez demandé encore plus je crois que la Koenigsegg et la P1 donc voilà là je vous fais trois véhicules que vous m'avez pas mal demandé donc je pense que ça vous fera plaisir vous voyez là on a passé le on passe le virage easy donc ça va bon même si j'ai un peu mordu en l'herbe on passe quand même le virage tranquillement mais voilà donc du coup là vous aurez trois réglages pro et puis après je ne sais pas ce que je ferai en réglage je pense que je ferai la Jaguar par exemple qui est en hypercar qui est la CX75 un truc comme ça je ne sais plus trop et puis après on verra mais bon le but est de faire le plus de voitures possible je pense que déjà toutes les hypercars y passeront et qu'elles y sont déjà quasiment toutes passées du coup quand les trois seront sorties il ne me restera plus que la Lamborghini Aventador la McLaren-Dousset les deux Pagani et la Maserati je crois je crois qu'il ne manquera plus que ça bon en vous voyez on est tranquillement à 445 toute la course et oui elle passe bien les virages les suspensions sont plus dures qu'avant par exemple la Koenigsegg c'est le genre de voiture sur les seaux là que vous avez là on en a un je crois ouais comme ça par exemple bon je suis là il n'est pas très haut mais les autres qui sont un peu plus forts où à l'atterrissage elle partait en couille et ça vous ne pouvez rien y faire et bien maintenant grâce à ce réglage franchement elle ne bouge plus du tout et elle part plus en couille enfin elle est hyper simple à manier encore plus simple qu'avant parce que c'est vrai que c'est jamais très difficile sur le Cro2 mais là vraiment le réglage fait plutôt son taf alors vraiment voilà je ne sais pas d'où il vient mais il fait vachement bien le taf on peut voir quand même des fois que la voiture fume un peu des pneus donc je veux dire qu'elle glisse mais franchement c'est vraiment pas dérangeant et on va faire un chrono en 2,42 2,43 2,44 ouais 2,43 alors qu'on s'est craché franchement c'est pas dégueu donc elle passe bien les virages hop 30 000 avec les bonus d'argent ça passe bien je crois que j'ai plus de place pour le loot ouais c'est ça encore je vais même plus pouvoir maintenant je peux même plus récupérer les loot de Sumit vu que j'ai une trentaine de loot en or dans la boîte aux lettres pour les hypercars et ce qui est chiant c'est que tu vois pas les bonus c'est peut-être fait exprès pour que tu jettes à l'aveugle ouais du coup on va aller se faire la pointe sur le lac c'est aller oula excusez moi un peu fatigué un peu fatigué sur les bords allez hop en tout cas le rouge vous parle voilà parce que je viens de tourner seulement la P1 et la 480 juste avant ça mais en tout cas à l'heure où je vous parle la la mince je ne sais plus ce que je voulais dire voilà ah oui la vidéo Pingstorm a fait pas mal de vues donc c'est cool voilà une customisation de la Pingstorm si vous l'avez pas revue je vous invite à aller la voir c'est tout simplement marqué Pingstorm sur la miniature et envoie un bout de voiture en rose donc c'est pas mal en tout cas merci à vous de regarder d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos voilà bon on essaye de bien se placer allez hop est-ce que c'était pas bien en face il y a des boss c'est tout faussé ça fait chaud faire un peu le moteur ça sert dans le crew croyez-moi c'est comme le spoiler là à l'arrière il est moche mais attention c'est pour l'appui je plaisante ça va on sait que ce genre de crew 2 l'appui n'est pas prise en compte par la customisation ça devrait en soi vu tous les splitters les lames et les spoilers qu'on a ce serait les bonnes voitures attendez là j'ai même un diffuseur ouais c'est vraiment moche vous voyez on est déjà à 430 donc ça va très très vite 440 hop l'exilir on va aller à quoi 460 je pense avec la nitro ouais 467 non 466 ok pour moi et puis le freinage qui est plutôt bon je crois que c'est l'une des meilleures voitures pour freiner sur le jeu je crois qu'elle a 14 mètres pour le pour le pour le freinage donc c'est vraiment pas dégueu il y a des voitures qui font moins bien que ça croyait moi donc voilà bref je vais vous remontrer le réglage pro j'espère que cette vidéo vous aura plu elle commence à être un peu plus courte maintenant elles font moins de 10 minutes les vidéos donc si c'est le cas tu peux t'abonner liker activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos n'hésite pas aussi à rejoindre ma communauté The Crew 2 sur PS4 qui s'appelle The Crew 2 YouTube Tekken Games donc le nom de ma chaîne tu trouveras facilement et voilà n'hésitez pas à me proposer aussi dans les commentaires des vidéos réglage pro que vous voulez voir donc pour ne pas me dire tes véhicules que j'ai déjà fait regardez bien dans mes playlists sur la chaîne pour voir ce que j'ai déjà fait dans la playlist réglage pro et voilà donc bref moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos sur plein d'autres jeux notamment The Crew 2 et voilà allez à la prochaine et ciao ciao bye